Sous-titrage Société Radio-Canada Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout, prison, toi qui emplies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toutes souillures et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Sous-titrage Société Radio-Canada Purifie-nous de toutes souillures et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le premier Adam veut créer la bédouante pour recevoir la vie. Le second Adam est esprit qui donne la vie. Nos corps se mis dans la terre, ressusciteront pour vivre dans l'esprit. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'amour est éloigné. La mort est éloignée, tout est mort. Mort, elle est victoire. Mort, elle est victoire. Mort, elle est en aiguillon. Rendons grâce à Dieu qui donne la victoire. Par Jésus, Christ est ressuscité. Christ ressuscitait les démons, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 5 Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière, tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière, tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Enseigne-moi la voie de tes volontés, je la veux garder en récompense. Mets-moi vous prendre et que je garde ta loi, que je serve de ton cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Réfléchis mon cœur vers ton témoignage, et non point vers le cœur. Réfléchis mon cœur vers ton témoignage, car j'ai là mon cœur. Vivifie-moi par ta parole, tiens ta promesse à ton serviteur. Véfléchis mon cœur vers ton témoignage, car j'ai là mon cœur. Véfléchis mon cœur vers ton témoignage, et non point vers ton témoignage, par ta lumière, tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Psaume 125 N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde, Alléluia. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde, Alléluia. Quand le Seigneur ramena nos captifs, Nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de l'hydrine, Et nos rêves de chanson. Et l'on disait chez les païens merveilleux, Que fit pour eux le Seigneur ? Merveille, et que fit pour nous le Seigneur ? Nous étions dans la joie. Amène, Seigneur, nous captifs. Comme le torrent au désert, Les semeurs qui sèment dans les larmes, Moissons de ton chantant, On s'en va, on s'en va en pleurant. On porte la semence, On s'en vient, on s'en vient en chantant, On rapporte les germes, Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles, Amen. Donnez-lui que j'ai vaincu le monde, Alléluia. Psaume 126 Si le Seigneur ne bâtit la maison, On vint à peine les maçons. Si le Seigneur ne gagne de la ville, On vint à la garde veilleux. Au vin, tu avances ton lever, Au vin, tu retardes ton coucher, Mangeant les pains des douleurs, Quand il comble son bien-aimé qui donne, C'est l'argesse du Seigneur que des fils, Et récompense que le fruit des entrailles, Comme une flèche à la main du héros. Ainsi les fils de la jeunesse, Heureux à celui qui de ses traits, A pu remplir son carquois, Sur la place quand il vient en contexte, Il tient tête à ceux qui l'attaquent, Gloire au Père et au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles, Amen. N'ayez plus peur, J'ai vaincu le monde, Alléluia. Mon cœur bondit de joie pour le Seigneur, Mon front se relève pour mon Dieu, Ma bouche se rit de mes rivaux, Puis j'exulte en ton salut. Point de sang comme le Seigneur, Point de rocher comme notre Dieu, Rien en dehors de toi, Moine paroles autènes, Passer l'insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu du savoir, Ce qu'il a fait dans l'ordre. L'arc des forces brise, Mais les chétifs ont la vigueur pour ceinture. L'air est plus en gauche pour du pain, Les infamés n'ont plus à travailler. Quand l'astérie enfante cette foi, L'enfant de nombreux fils se fait trier. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, Il fait descendre aux enfers et en ramène. Le Seigneur appauvrit et enrichi, Il abaisse, Mais aussi il relève. L'air a poussé, Il retire le fable, Et les fumiers il relève le pauvre. Pour la soirée au rang des princes, Lui a signé un trône de gloire. Car au Seigneur sont les colonnes de la terre, Sur elles il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses amis, Mais les impies disparaîtront dans les ténèbres. Ce débat dans la force qu'on triomphe, Les rigauds du Seigneur seront brisés. Le très hauteur de dans les cieux, Le Seigneur juge le lointain de la terre. Il donne puissance à son roi, Il relève le fond de son Christ. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. De Romano Guardini, Résurrection et Transfiguration La Résurrection révèle à tous les yeux ce qui était caché dès le début dans la nature de Jésus, Fils de l'homme et Fils de Dieu. La réflexion nous fait apparaître notre propre existence comme un mouvement. Il commence avec l'obscurité de l'enfance, plus ou moins reculé suivant la vigueur de notre mémoire, puis il monte, culmine, redescend pour retomber, plus ou moins brusquement, sur lui-même. Cet arc de notre existence commence à la naissance et se termine à la mort. Derrière lui, c'est la nuit, et nous nous demandons avec étonnement comment nous avons pu commencer à être. Devant lui, c'est la nuit encore, faiblement éclairée par un vague sentiment d'espérance. En Jésus-Christ, il n'en est pas ainsi. L'arc de l'existence ne commence pas pour lui avec la naissance. « Il est beaucoup plus réculé. Il est bâti sur l'éternité. Car avant qu'Abraham ne fût, je suis. » Ce ne sont pas là les paroles d'un mystique chrétien médiéval, comme il a été affirmé, mais c'est l'expression de ce qui vivait réellement dans le Christ. L'arc ne s'effondre pas à la mort, mais se prolonge, entrenant avec lui toute sa vie humaine, jusque dans l'éternité. Ils le mettront à mort, et le troisième jour, il ressuscitera. Le sentiment d'existence du Christ a une toute autre amplitude que la nôtre. Sa position vis-à-vis de la mort est aussi entièrement différente. La mort ne se présente à sa conscience que comme un passage d'une très grande importance. « Ne fallait-il pas que le Christ souffre tout cela pour entrer dans sa gloire ? » demande le Seigneur aux disciples d'Emmaüs. La résurrection développe un germe qu'il a toujours porté en lui. La résurrection La résurrection La résurrection La résurrection La résurrection La résurrection ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ? Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant « Si vous n'acceptez pas la circoncision, selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'Église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques membres du groupe des pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Gloire et louange à toi, gloire à toi Seigneur ! Gloire et louange à toi, gloire à toi Seigneur ! Faut-il soumettre les nouveaux chrétiens venus du paganisme au rite de la circoncision ? Telle est l'une des questions que l'on se pose dans les jeunes communautés chrétiennes et qui va être à la source de la convocation du Concile de Jérusalem. En lisant les quelques versets des actes des apôtres qui suivent le passage que nous venons de lire, nous connaissons le dénouement de ce conflit et la décision prise au Concile. Jacques, approuvant le discours de Pierre, prend la parole et dit « Je suis d'avis de ne pas surcharger ceux des païens qui se convertissent à Dieu ». Dorénavant, malgré la pression de certains chrétiens d'origine juive, la circoncision ne sera plus imposée aux nouveaux baptisés. Le conflit fut important et la décision du Concile, parfois difficile à accepter. Elle demandait de la part des Juifs tout un retournement, une véritable conversion. C'était tout d'abord l'universalité du salut qui était ainsi proclamée. Le Seigneur disait Cette décision montrait aussi que la nouvelle loi n'était plus l'observance d'une pratique, mais l'esprit d'une vie de foi et d'amour. Dans le Christ Jésus, dit saint Paul, ni circoncision ni incirconcision ne compte, mais seulement la foi opérant par la charité. Enfin, cette décision montrait que l'on passait d'une alliance inscrite dans la chair à une nouvelle alliance imprimée dans le cœur. Oui, nous sommes marqués, mais d'une circoncision spirituelle, la croix de Jésus, du caractère ineffaçable de notre baptême, qui fait de nous éternellement une création nouvelle. Pose-moi, Seigneur, comme un seau sur ton cœur. Oui, marqués, nous le sommes, mais du feu de l'esprit dans le sang de l'agneau, maintenant et pour toujours. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage FR ? ... 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